Les Français, incontestablement, sont un peu sportifs. En revanche, pour paraphraser le président du comité olympique, si nous sommes un pays de sportifs, nous ne sommes pas encore une nation sportive. On dénombre à peu près 29 millions de Françaises et Françaises qui déclarent avoir une activité physique régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi ces 29 millions, nous sommes presque à la parité, 49% de femmes et 51% d'hommes. Ce chiffre est à mettre en rapport avec le nombre de licences sportives, c'est-à-dire des gens qui sont dans un club affilié à une fédération. Et sur ce plan, il y a 12 millions de licences sportives en France. Donc sans inonder avec trop de chiffres, vous voyez le différentiel, 29 millions de Français, 12 millions de licences sportives. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui en France, c'est une des spécificités que l'on peut constater, il y a plus de gens qui pratiquent de manière non encadrée, informelle, en autonomie, plutôt que dans des clubs. Alors en fait, on constate un certain nombre d'évolutions, et je vais même employer le terme de mutation, parce qu'on vit une profonde mutation aujourd'hui dans la pratique sportive en France. Et j'allais dire quelque part que le sport n'est ni plus ni moins que le miroir de la société, qui elle aussi vit de profondes mutations. Et bien dans le sport, c'est pareil. Alors je vais vous en citer trois. Une profonde mutation sur les modes de pratique, de plus en plus en autonomie. Et puis on est sur une pratique très individuelle, mais qui doit se faire au sein d'un collectif. Alors ça peut paraître assez paradoxal, mais finalement, ça se compare assez bien avec les médias sociaux, où on a l'impression d'avoir plein d'amis, mais en fait, on vit de manière très égoïste et très individuelle. Et bien dans le sport, c'est un petit peu pareil. Évolution donc de l'autonomie de la pratique. Grosse mutation sur les lieux de pratique. On pratique de plus en plus sur des lieux en accès libre et en plein air, en pleine nature, avec un phénomène qu'on a intitulé l'urbanisation des sports outdoor, c'est-à-dire que les urbains considèrent qu'ils ont eux aussi le droit de pratiquer des sports de pleine nature, qu'on va pratiquer désormais en ville. C'est le cas de l'escalade sur les murs ou dans les salles. C'est le cas évidemment du running avec le trail. C'est le cas du vélo, bien entendu, et de beaucoup d'autres pratiques qui sont en train de s'hybrider dans des pratiques en salle. Et puis enfin, troisième phénomène, la féminisation de la pratique. Phénomène très très présent depuis cinq ans, avec une décomplexion complètement de la femme dans sa pratique sportive. Et donc, tous ces phénomènes conjugués provoquent effectivement tout un tas de mutations dans la façon de consommer le sport. Et j'utilise ce terme vraiment à dessein. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de prendre en considération les attentes du pratiquant. Je crois que c'est ça vraiment le cœur du sujet. Et pour parler un petit peu marketing, je crois que ce qui est important, c'est de réfléchir au marketing de l'offre. On est face à une population beaucoup plus agile, avec tous ces smartphones, cette agilité digitale aujourd'hui. Et on voit des consommateurs qui sont beaucoup plus en quête de sens. Eh bien, c'est la même chose dans le sport. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la pratique, c'est aussi le sens qu'on veut donner à son activité. On va parler de pratiques expérientielles. Donc, c'est toute cette dimension qu'il faut explorer, à la fois sur le mouvement sportif traditionnel, associatif, où il faut probablement adapter l'offre aux attentes des citoyens. Et puis, du côté des privés, où là, on va aller beaucoup plus vers la chaîne de valeur, l'accompagnement du consommateur sportif depuis sa pratique, jusque finalement au service après l'achat du produit. Donc, on est vraiment dans une approche que j'allais qualifier 360, plus expérientielle, beaucoup plus à l'écoute des aspirations et des attentes des Français en matière de pratiques sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada